Hop là, allez, et re-youtube, après cette run, Tainty Jacob 2, des angoisses, où le deadcat a sauvé la run, on est reparti pour une huitième run, qui je l'espère sera moins angoissante, on va relancer la roue tout de suite. Euh, roue random car, paf, elle est là. Allez, let's go. C'est Bethany, j'ai cru que ça allait tomber sur Jacob et Esso, ça aurait été un peu moins pire. Bethany, bon, j'aime pas le perso, mais on va pas dire que c'est une horreur à jouer non plus, faut pas exagérer. Euh, ça va bien se passer. Hop, sur quoi on va tomber, comme boss ? Bethany, again. C'est la journée beast aujourd'hui, elle va très bien, on accepte. C'est reparti pour du beast, on va finir par bien le connaître. Ok, changeons les sprites. Bethany, Bethany, Bethany. Je n'ai pas de sprites de Bethany. Ah ! J'ai oublié de prendre Bethany. 20 de Bethany, j'ai pas le sprite de Bethany. Oh, je l'ai oublié. Bon, on va chercher ça vite fait, c'est rapide. Hop, le wiki, wiki isaac, Bethany, hop, voilà. Paf, images enregistrées. Bethany.png, enregistrées, c'est bon. Hop. Et là, voilà. Et on est bien contre beast. Ben voilà. Ça, il n'y a pas besoin de changer. Let's go. Là, il fout. Mais qu'est-ce qu'il dit ? C'est pas ma moifu, à moi, en tout cas. Allez. Bethany, avec son Book of Virtue. Alors, Bethany qui a commencé avec le Book of Virtue. Qui permet de faire des wisp. Qui permet d'avoir des synergies sympas avec pas mal d'items activables. Qui permet d'avoir une Angel Room à B2 au lieu d'avoir un DD. Mais voilà, le perso ne peut pas avoir de cœur bleu ou noir. Les cœurs bleus et noirs, à la place, sont utilisés comme des charges pour les items activables. Oh, mais c'est un starter, ça, je reconnais. C'est incroyable. Voilà. Ce que je n'aime pas avec le perso, c'est le fait qu'on ne peut pas avoir de cœur bleu. Bon, si vous me donnez un 20 sur 20 pour commencer, tout est pardonné. Si bien sûrement, ce n'est pas aussi bien qu'antan. On ne va pas chier dessus. Birthright, je ne sais plus si ça fait quelque chose sur Bethany, Birthright. Si, je crois que c'est une chance de ne pas utiliser de charge quand tu utilises un activable avec les cœurs bleus. Un truc pas incroyable. Évidemment, avec ce perso, on va espérer trouver un activable sympa. C'est souvent très important pour aller build craquer avec elle. Hop là, dingueule. Jamais un plaisir, mais bon. Plus long que compliqué. Ça, c'est la Curse of Bethany. C'est systématiquement, j'ai toujours une touche dans les cœurs rouges deux secondes avant d'achever le boss. Bon, là, c'est B1, donc on s'en fout, ce n'est pas grave. Mais ça va arriver sur tous les boss de tous les étages qui vont suivre. Ça, c'est garanti. Garanti, on va perdre tous les D2 à cause de ça. Tiens, on ne le perd pas avant, évidemment. Ces Wisp qui, généralement, ne font pas Tripet. C'est vraiment de la merde, les Wisp. Ok. Alors, ça, j'aime. Très, très bon objet, le Swarm. Il y a des mouches protectrices autour de nous qui bloquent les projectiles. Et à chaque fois qu'une mouche bloque un projectile, elle se transforme en mouche bleue. Et donc, on perd un orbital. Mais à chaque fois qu'on avance d'une salle, on a un orbital en plus. Et on peut en avoir au début. Je crois qu'on commence avec 8, mais on peut en avoir plus. Donc, c'est un bon item défensif. Ce qu'on veut avec ce perso. Avec les Wisp en prime. Je n'ai pas spécialement envie de regarder le shop avec une seule clé, 10 pièces. Je pense que je ne vais pas particulièrement aller à down pour 2. Je ne sais pas. Toujours le côté, ça permet de gagner un peu plus. Mais c'est un peu plus risqué. Et là, on ne joue pas un TNT Jacob. Donc, c'est peut-être moins justifié de prendre le risque d'aller à down pour 2. Je pourrais faire la strat. Je vais à down pour 2 et je skippe l'item room. On la verra dans le flashback. Pour se donner des chances d'avoir un planetarium. On commence avec un plutôt bon start. Skippe l'item room, ce n'est pas la pire chose à faire ici. Là, typiquement, les mouches qui ont tanké. Il faut mourir, monsieur. Cette fois, on n'a pas Steven. Alors, l'angelo. Ah. Ah. Je pense qu'on va jouer... Ah, mais Spirit Sword avec 20 sur 20. Vrai débat. Est-ce que Spirit Sword est une connerie ? Sur The Beast, en vrai, ça se joue sur The Beast. Le problème, c'est que 20 sur 20, c'est un peu en synergie avec l'épée. C'est juste qu'on s'énerve les dégâts pour rien. C'est un peu triste. Sur Dogma. En vrai, l'épée, c'est chiant à jouer sur Isaac et Blue Baby. Sur Beast, je pense que c'est OK. Juste dommage qu'on a start 20 sur 20, quoi. Ah, on n'a juste pas des masses de dégâts. Même en n'ayant pas des masses de dégâts, ça reste très très fort. Allez. On fera peut-être pas le monde miroir. On va voir. Le seul intérêt de 20 sur 20, c'est qu'avec l'attaque chargée, on fait deux tourbillons au lieu d'un. Après, les attaques chargées, ça fait mal. Si on trouve des tirs zaps, ça peut être pas mal de jouer attaque chargée. C'est vrai que c'est assez safe. Les attaques chargées renvoient les larmes. Stringket, on n'en veut pas spécialement. Quand même, force de boucher. Quand même, confort. Sûrement la secrète, là, à gauche. On peut check le shop, vite fait. Et Razer avec Bethany, c'est incroyable. Il me le faut. Je le veux. I need money. Ouais, ça on peut prendre. Est-ce que l'ampoule vide, elle est active quand on est à zéro charge ? Mais même avec les charges-cœurs bleus, je sais pas si les charges-cœurs bleus, ça compte pour l'ampoule ou pas. Il a pris cher, déjà. Ah, il va faire son pattern, le pattern là, c'est obligatoire. Taf. Oh. Bon, clairement, ce boss-là... Je pourrais le faire en mode The Lost, même si ça ne me hype pas des masses. S'il y a pas mal de salles à faire en mode miroir. Est-ce que j'ai déjà vu la flamme blanche ? Je ne la vois jamais, la flamme blanche. Je ne fais jamais gaffe. Visiblement, je vais rater. J'ai dit que l'item room, je l'ai skippé. Il faut que j'aille dans le mode miroir, vu que je veux de l'argent. Sur ma secret room là. C'est vrai que j'ai tempérance, je suis content, je peux utiliser tempérance pour l'argent. Il y a des cœurs qui traînent, ouais, sur le boss, il y en a un. Parfait, on va pouvoir jeter la gomme. Trop bien. La gomme qui est extrêmement forte avec Bethany, vu qu'on peut utiliser les charges cœur bleu pour l'utiliser en boucle. Et en plus, dans le book of vertu, je crois que le wisp qui apparaît avec la gomme peut gommer des ennemis aussi. Elle est où la flamme blanche, bordel ? Je prends juste le cas à l'écart. À droite, j'imagine, ouais. On s'ouvre à les coffres rouges. Pour la pilule, mais je ne l'utiliserai pas, sauf si on trouve le phd. Paf. J'ai bien envie de gommer les mouches rouges, duquel on les verra sur d'autres étages. Alors que eux, non, eux, ça ne vaut pas vraiment le coup de les gommer. On ne les reverra plus. Je veux bien les gommer, parce que Warmood, il peut en faire pop. Je n'ai pas envie de me faire troll. C'est déjà risqué d'aller retenter Warmood. En mode The Lost. Ok, c'est cool. On joue tranquillou et ça se passe bien. Hop là. Et le Tears Up. Le premier Tears Up, ça permet de charger l'épée plus vite. Ça ne permet pas de charger plus vite, mais ça permet de charger plus vite. C'est vrai qu'avec 20 sur 20 et la double attaque, c'est quand même pas dégueu d'ailleurs du Tears Up. Voilà, bon, c'est bon. On a pris le risque de faire le mode miroir, on a un Tears Up en plus, on est content. Let's go. J'aurais peut-être pas fait le mode miroir si je n'avais pas le Swarm. Swarm, quand même, c'est une bonne garantie. Les projectiles. Et quoi, j'ai deux petits Whisperos qui, il me semble, peuvent effacer les ennemis aussi. A tester. Genre, là. Voilà, on peut... Énorme. Du coup, à chaque utilisation de gomme, je peux gommer deux ennemis. Trop bien. Une avec la gomme et une avec le Vispe. Hop, je déchampis. J'en veux plus des araignères, j'en veux plus non plus des araignères. Fini les ennemis dans mon jeu. Appu. Oh, vous, je les aime pas. Voilà, appu. Les petits cacas, appu. Les gros cacas, appu non plus. Voilà, fini les cacas. On va juste avancer dans les salles. Allez, gg la run. Gg. C'était une belle run. Après, le tiny Jacob, le free win. Ah, lui, lui, je peux pas le gommer, par contre. Des polyphémus. Complètement débile comme combo. Des bisous. Ah. 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 C'est tellement débile de pouvoir gommer deux ennemis pour l'utilisation de gomme avec ce perso. Ça veut tellement rien dire. Hop. Pff. On va s'emmerder à les tuer. On ne veut plus les voir. Plus jamais. Voilà. Vous non plus, je ne veux plus voir. Fini. Je ne veux pas avoir trop picamide. Je suppose que ça ne fait rien avec l'épée. Enfin. Perfection. Voilà, si tu veux. Perfection. Prévi. Mais what ? Allo ? Allo, le jeu ? Commençait à être un peu trop bien là, le jeu, en fait. Il veut se faire pardonner de la run d'avant, je crois. L'ampoule, elle proc. En plus, l'ampoule, elle est proc en permanence. Je n'avais pas vu. Ah ouais, du coup, même perfection, je n'en veux pas. Je garde la gomme. On allait faire de l'ampoule en prime. Pas fait yaf. Hop, saliage. C'est débile. Je ne veux plus voir. Ah, ça ne gomme que la tête. Merde. J'ai raté l'oncent. On va prendre les cœurs bleus pour continuer de gommer impunément. Tiens, on s'en fout. Je peux garder Mas the sun. Pour beast ou... Par. Non, je voulais le gommer. Bon, tant pis. Allez, salut, au revoir. Bon, tant intéressé. Bon, allez, c'est the sun là. On va chercher la the full. Je pense qu'on va utiliser la sun inversée tout de suite. Et garder the sun pour se soigner au cas où, parce que je n'ai quand même pas beaucoup de cœurs. C'est le seul défaut de mon build, c'est que je n'ai pas beaucoup de cœurs. Voilà, on va utiliser the sun. Ça change nos cœurs rouges en cœur d'os. C'est vrai que... C'est vrai que je vais oublier cet effet cœur d'os en vrai. Garder la the sun inversée. Voilà, c'était peut-être plus lucide quand même. Avoir full cœur d'os, c'est quand même sexy. C'est bon. C'est normal pour se soigner. C'est ok aussi. On va laisser là. The chariot. Je ne vais pas lancer la gomme pendant que je suis en mode chariot. Je ne savais pas. Ah, des petites taupes. Je ne veux pas les voir. C'est vrai que quand tu as des runes comme ça, c'est un peu la waifu. Mais bon... C'est pas tous les jours non plus. Allez, c'est bon. Il n'y a plus d'ennemis. C'est fini. Je prends la Chlochchoc 99. Ce qui est bien, c'est que dans les flashbacks, tous les ennemis qu'on est censé revoir, on ne les verra plus. Jumper cables et sharp plug. J'imagine qu'aucun des deux ne marche avec la gomme. Curieux. Je vais prendre des sharp plugs. Non, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas parce que j'ai des charges bleues, j'ai des charges cœur de toute façon. Je ne sais pas si sharp plug, ça marchera avec la gomme en temps en mal. Je suppose que non. On peut pousser un peu les blocs avec l'épée, marrant. Alors, je n'ai pas trouvé le crâne marqué. Attention, il ne faut pas aller au boss avant. Fall à the full. Let's go. Ah, cœur blanc. Nice. J'ai un cœur rouge qui traîne quelque part. J'aurais préféré ne pas prendre cette touche nulle. N'importe. Let's go. Je me disais, de nouveau, une Curse of Darkness. C'est juste l'effet de la The Sun qui était en train de s'annuler. Laissez-moi les goumer. Eux aussi, je veux les goumer. Même si c'est que pour un étage, plus le flashback, je n'ai quand même pas envie de les revoir. Ah, le planétarium. C'est pas Vénus, ça. C'est plus tôt, je crois. Mercurius. Ah non, putain, je ne reconnais même pas Mercurius. Je crois que je ne l'ai jamais eu en run normal, Mercurius. Une fois. C'est cool. On est super rapide, on peut skip les salles. Je n'aurai plus les goumer. Baf. On va prendre, ah mais ça me met conjoin, je ne veux pas être conjoin. Je suppose que conjoin, c'est de la b***. Oh, tu me l'auras tellement craqué. Est-ce que ça réduit un peu mes dégâts et mon tir right ? Est-ce que ça me fait plus de tourbillons ? Ouais, ok, j'ai 4 tourbillons au lieu de 2 maintenant. Bon, swat. Swat, swat. Re-révélation en prime. Pas encore gommé, vous ? Non plus. C'est pas tolérable, hein. Gommé, hein. J'ai 4 et 9 pièces, my bad. Drunk again. Je n'avais pas déjà gommé les squelettes noires. Peut-être pas, peut-être qu'il avait explosé avant que je le gomme. Peu importe. C'est vraiment un détail. Paf. Je ne peux pas double charger, hein, ça, non. Tu répènes. Je ne les ai pas vus dans l'étage normal et ça me va très bien. Je n'ai pas vus dans les cercles. Oh, il y a tellement. Pourquoi pas ? Remain, ne vous avance pas. La C'est 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 la C. C'est vraiment trop drôle la gomme, c'est vraiment trop drôle. On va faire l'ampoule vide à l'ampoule pleine quand même. Ça devrait pas être très difficile, est-ce qu'on peut gommer la télé ? Ouais, énorme. Ça a déchargé l'épée, what ? Mon épée ? Eh, mais il balance les épées là. Mais d'abord il fait la révélation et ensuite il fait les épées. Ah oui c'est comme monstroses lunges, ouais c'est le même problème, ok. Le délai. Et là non, là il n'y a pas eu, ouais c'est vrai que c'est bizarre. Des fois ils se font en même temps et des fois non. Solide le con quand même. Hop là. Euh... Alors oui, oui mais non en fait. Ça c'est... Ça c'est un problème. Est-ce que c'est off-lock ? Eh bah yes. Eh bah yes. Bravo le jeu. Bravo. Gros jeu. Bien codé. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pas gommé, j'ai rien fait. J'ai lancé une gomme sur la télé tout à l'heure. Pourquoi... Pourquoi il est pas mort proprement l'autre con ? Je l'ai gommé avec ma wisp... Euh... C'est peut-être ma wisp rose qui l'a touché ? Ou une connerie comme ça ? Quand il avait plus de vie ? Euh... Il va très bien. Bon bah je pense que malheureusement ça doit partir sur un reset hein. C'est bon la Renée Brocken. Non !